... Bonsoir, on s'en souvient tous, c'était il y a un an. La France était marquée par l'un des pires attentats de son histoire. Un attentat en pleine fête nationale, le 14 juillet 2016, au cœur de la ville de Nice. Ce soir-là, un camion de 19 tonnes déboule sur la promenade des Anglais qui est noire de monde et se lance dans une course folle en prenant pour cible la foule. Ce trajet meurtrier va durer 4 minutes, 4 minutes et faire 86 victimes et 450 blessés. Ce soir, nous avons décidé de revenir sur cet attentat car de nombreuses questions sont restées sans réponse et se posent toujours aujourd'hui un an après les faits. Comment un homme a-t-il pu accomplir un acte de cette ampleur dans la ville la plus sécurisée de France ? Pourquoi n'y avait-il pas plus de dispositifs de sécurité alors que le pays était en plein état d'urgence et que la ville de Nice est un des principaux foyers de djihadistes en France ? Grâce à des témoignages et des documents inédits, vous allez comprendre comment cet attentat a pu avoir lieu. Et dans un contexte où le terrorisme continue de frapper, on l'a vu avec Londres et Manchester très récemment, eh bien l'enquête que vous allez voir est particulièrement éclairante. Voici un grand document signé, Pierre-Antoine Souchard. Cette information tombée peu après 23 heures. Un camion a foncé dans la foule à Nice lors des festivités du 14 juillet. Ça s'est passé après le feu d'artifice. Qu'est-ce qu'il y a exactement ? Il y a un camion qui a reversé beaucoup de monde. La France de nouveau frappée par un attentat, cette fois c'est la ville de Nice qui a été visée. Le conducteur du camion qui était seul à bord a été abattu par les forces de l'ordre et des scènes de panique. Cette nuit à Nice où des dizaines de personnes se sont mises à courir pour fuir les lieux de l'attaque. 14 juillet 2016, 22h37. L'un des pires attentats terroristes qu'est connu la France vient de toucher Nice. Un acte de terreur revendiqué par Daesh. 86 morts, 450 blessés, la France est sous le choc. Près d'un an après cette tragédie, nous avons voulu comprendre comment un attentat aussi meurtrier a-t-il pu frapper le pays en plein état d'urgence. Nous avons retrouvé des victimes, des témoins, mais aussi des policiers qui se sont retrouvés au cœur de cette tuerie. Je prends ma radio et je signale un camion fou. Un camion qui arrive et qui les écrase comme des dominos. Les corps, ils volaient, ils étaient complètement aplatis. Des familles complètes, le grand-père, des couples et tout qui avançait. Au volant de ce camion, cet homme, Mohamed Lawèche-Boulel. Pour tenter de l'arrêter, de simples citoyens ont pris tous les risques. Je me tiens d'un côté, un coup de l'autre, mais je frappe de mon bras gauche. Il faut absolument que je le mette qu'à haut. Mais comment ce chauffeur-livreur qui a préparé son attentat pendant des mois a-t-il pu échapper au service de renseignement ? Quel signal de radicalisation pouvait donner l'auteur de l'attentat ? Franchement, il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui était dans une forme de dissimulation assez forte. Il n'a pas basculé là-dedans en quelques jours. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire dans l'une des villes les plus sécurisées de France ? Est-ce qu'une caméra aujourd'hui est physiquement en mesure d'arrêter un véhicule ? Absolument pas. Avec des plombs en béton sur le trottoir et sur la chaussée, vous pouvez venir avec un 38 tonnes, vous vous fracassez dessus, vous n'allez pas plus loin, c'est une certitude. En plein état d'urgence, le dispositif policier était-il suffisant ce soir-là pour accueillir près de 30 000 personnes ? Enquête sur un attentat qui a endeuillé la France et qui pose encore aujourd'hui bien des questions. À Nice, ce 14 juillet 2016, comme dans toutes les villes de France, c'est la fête. Parade aérienne, défilé militaire, il ne manque rien au spectacle. Pompiers et gendarmes se font applaudir. Il y a même quelques passionnés de reconstitution historique qui jouent au GI. En attendant le feu d'artifice du soir, la foule déambule dans une ambiance bon enfant, sur la mythique promenade des Anglais. Certains niçoises sont aux premières loges. Depuis son balcon, René Fournier a une vue imprenable. Ce retraité de 80 ans profite du spectacle. Je voyais tout, une vue panoramique partout, tout ce monde et tout. C'est vraiment la fête. Elle est populaire. Disons la fête populaire. Beaucoup de gens qui descendent des quartiers un peu, avec des enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Sur la promenade, il y a aussi ce groupe de bacheliers tunisiens. Ils sont suivis par un journaliste de la télévision tunisienne, Moës Zaraï. C'était fabuleux, c'était extraordinaire. Les gens souriaient, les gens filmaient. Il y avait de toutes les nationalités, bien sûr des Américains, des Canadiens, des Chinois, des Arabes. À la tombée de la nuit, les gens s'installent sur la plage pour admirer le feu d'artifice, qui doit être tiré à 22 heures depuis ses bateaux. Dans la foule, il y a Alexandra, 26 ans, fonctionnaire à la mairie de Nice, venue profiter du spectacle avec deux amis. C'était très festif, plutôt bon enfant. Il y avait des gens en famille, des groupes d'amis, des groupes de jeunes, des personnes plus âgées. Il y avait vraiment... Toute la population était représentée. Il y a aussi Giliola, une Italienne. Elle est professeure de français à Milan et elle possède à Nice un appartement de vacances. Le 14 juillet, pour moi, c'était ma fête. C'était ma fête, c'était un peu comme redevenir la petite fille. C'est une fête d'enfance, c'est une fête familiale, c'est un émerveillement. Il est 22h20, la soirée continue. Ces images amateurs sont tournées par un badaud. La fête bat son plein. Mais les événements vont bientôt basculer. Moëz Zaraï est en train de faire des interviews sur la plage, juste en dessous de la promenade. Soudain, une sorte de mouvement de panique interrompt l'interview. Oh, il y a un mouvement de foule. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ne bougez pas, ne bougez pas. Tout d'abord, on dit que non, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas vrai. Mais quand j'ai vu la peur dans les yeux des gens qui couraient, la panique, donc j'ai tout de suite su que c'est du sérieux. Quand on a vu qu'en fait, les gens couraient vraiment très vite, que les hommes couraient aussi, mais étaient assez effrayés de ce qu'ils voyaient, les poussettes qui se portaient comme ça à bout de bras, on s'est dit, bon, il se passe quelque chose. Ce qui est en train de se passer, on le voit sur cette image de vidéosurveillance. Un camion blanc est monté sur le trottoir et provoque la panique. Mais personne n'a encore compris l'ampleur du drame qui se prépare. Pas même les policiers, comme Christophe. Il dirige les équipes de nuit de la police municipale et il se trouve à une dizaine de mètres de là. À un moment, j'ai entendu un gros bruit et qui m'a semblé correspondre à un bruit d'un train. d'un train qui arrivait avec un bruit important de matériel mobilier qui se fracassait et des cris. Mais rapidement, il comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple accident de circulation. Je constate que sa vitesse ne correspond pas à un accident ou à un incident. C'est-à-dire qu'en fait, le bruit est continu, sa vitesse est continue. Il n'y a pas de bruit de freinage. Il n'y a pas de tentative du chauffeur de dévier sa trajectoire. Bien au contraire. Après avoir quitté la chaussée pour monter sur le trottoir, le camion prend de la vitesse. Il ne fait plus aucun doute que son but est de faucher un maximum de piétons. C'est ce que comprend un témoin qui va jouer un rôle particulier ce soir-là. Franck. Il roule à scooter sur la chaussée avec sa femme quand ils se font dépasser par le poids lourd. On est devant le camion. Il nous double par la droite. Il me double à... entre 70 et 90 km heure. Je veux dire... Ben là, je comprends de suite que c'est pas une fausse manœuvre. Les cris, les bruits, quand ils tapent les gens, c'est horrible. C'est ce qui me reste encore en mémoire. C'est les bruits des personnes qui sont frappées par le camion. À ce moment-là, le trottoir est assez étroit. Et les gens voient ce camion qui arrive de face. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de bouger. J'ai vu des corps qui ont été projetés. La course folle n'a commencé que depuis 30 secondes. Mais des dizaines de personnes ont déjà été renversées. Deux sont mortes. Christophe est le premier policier à donner l'alerte. Je prends ma radio et je signale un camion fou. Parce que pour moi, c'est le seul mot qui était adapté. Un camion fou qui circule sur le trottoir, qui renverse tout le monde, qui va vers le dispositif du 14 juillet. Et les derniers mots que je vais annoncer, c'est possibilité d'attendre pas. C'est dans ce bâtiment qu'arrive l'appel de Christophe. Le CSU, centre de supervision urbain. Il dispose notamment de l'un des systèmes de vidéosurveillance les plus perfectionnés de France. 1672 caméras filment la ville sous tous ses angles. Mais lorsque la responsable, Sandra Bertin, est alertée, elle ne peut qu'assister au carnage en direct. Elle est impuissante. On voyait le comportement du conducteur. On voyait ce vers quoi il tendait. On voyait vers quel groupe de personnes il se dirigeait. Et le fait de ne pas pouvoir les prévenir a été quelque chose de juste horrible. Le PC Sécurité alerte par radio les forces de l'ordre sur le terrain. Mais celles-ci ne vont pas comprendre tout de suite la gravité de la situation. Il faut dire que l'essentiel des forces de l'ordre se trouve beaucoup plus loin. Elles sont massées à près d'un kilomètre de là, dans la zone piétonne, là où il y a le plus de monde. Au milieu des bruits de la fête, certains policiers ne reçoivent pas bien le message radio. Comme Patrick, qui a souhaité témoigner anonymement. Il y a beaucoup de bruit. On perçoit le message, mais on ne l'entend pas très clairement. Nous, ce qu'on comprend, c'est une petite camionnette qui essaie de se frayer un chemin parmi les passants sur la promenade et qui bousculerait un peu les personnes. Mais bon, à aucun moment, on se doute que c'est un 19-tonne qui se refoule. Mais pendant ce temps, le camion poursuit sa course meurtrière sur le trottoir. C'est alors que Franck, sur son scooter avec sa femme, décide de le prendre en chasse. Il sait que son fils de 19 ans est en train de faire la fête un peu plus loin dans la zone piétonne. Il veut absolument tenter quelque chose pour arrêter le poids lourd. J'accélère avec ma femme pour le poursuivre. Et ma femme, donc, panique. Je la dépose. Elle essaye de s'accrocher à ma veste pour pas que j'y aille. Mais elle essaye de s'accrocher à moi. Mais je suis déterminé à le poursuivre. Et je repars derrière le camion. J'évite tant bien que mal des gens, mais je reste juste derrière le camion. Je veux arrêter ce massacre. C'est surtout ça, dans ma tête. Je veux arrêter ce massacre. Franck prend le camion en chasse. Et à cette étape, il n'y a qu'un membre des forces de l'ordre pour poursuivre le camion. C'est Christophe, le policier municipal. Je vois tous ces corps mutilés, les gens qui crient, mais qui ont été projetés. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai, le couloir. Parce que le camion est arrivé tellement vite que... Donc, face à moi, j'ai des corps mutilés, j'ai des traces de sang, j'ai des gens projetés. Mais j'ai un passage. Je ne vois simplement que l'autoroute macabre devant moi. et je zigzague entre les cadavres et les morceaux de corps. S'il veut l'arrêter au plus vite, c'est parce qu'il sait que quelques centaines de mètres plus loin, la foule est beaucoup plus dense encore. Mon but, à ce moment-là, c'est d'essayer de tenter tout ce que je peux faire pour rattraper ce camion et arrêter... Parce que je sais ce qui se passe au bout. Je sais qu'au bout, il y a toute la... la voie de circulation qui est en zone piétonne avec tout le monde au milieu. Et s'il arrive là-dedans, ben, ça va être un massacre. Mais ce qu'il redoute va se produire. Après avoir roulé sur le trottoir et déjà tué plus de 30 personnes, le camion arrive au niveau du barrage qui délimite l'immense zone piétonne. Il descend alors sur la chaussée et poursuit sa trajectoire meurtrière. Sur cette première photo extraite de la vidéosurveillance, on voit l'arrière du camion. Sur cette deuxième photo, le poids lourd nous fait face. Il est en train d'accélérer au milieu de la foule. C'est à partir de ce moment-là qu'il va faire le plus de victimes. Cette foule compacte qui ne pouvait rien faire parce que c'était tellement compact. Les gens, ils volaient. Il arrivait. Les corps, ils volaient. Ils étaient complètement aplatis. Je veux dire, ils n'avaient même pas de temps de courir. à l'image d'un chasse-neige qui rentre dans une foule dense et qui projette des corps. Le carnage est d'autant plus terrible que les victimes ne voient pas arriver le danger. Sur cette vidéo amateur, un touriste filme la fête lorsque le camion apparaît en face de lui, tout feu éteint. La sono de la fête couvre le bruit du moteur. Personne n'a le temps de réagir. Il y avait des corps qui fendaient dans la foule et qui s'étaient projetés au-dessus du camion. Et à ce moment, je voyais tous ces gens-là, innocents, qui arrivaient. Qui arrivaient. Il a pris tout ça, tout ça. Je ne pouvais rien faire. Je fais tout ça. Il ne regardait pas n'importe où. Il regardait très bien ce qu'il faisait. C'est comme... Il ne cherchait pas à le regarder, mais il cherchait des cibles. Le camion va même remonter sur le trottoir pour foncer sur ce kiosque à bonbons où les enfants sont nombreux. Dans la confusion, Giliola évite de justesse le pire. À ses côtés, son mari tombe et le camion passe à quelques centimètres d'eux. Au passage du camion, il a recroquillé ses jambes sous lui. S'il n'avait pas eu le réflexe du foetus, il aurait été coupé en deux. Il est convaincu qu'il a été sauvé par la femme qui a été complètement écrasée derrière lui. Parce qu'il a dit que j'ai senti une présence féminine d'une femme qui m'a sauvée en me poussant. Mais en réalité, on a été nous deux sauvés parce qu'on a été poussés par la foule qui a été broyée. Cela fait plus de deux minutes que le camion meurtrier avance sans que les forces de l'ordre n'arrivent à l'arrêter. À plusieurs centaines de mètres à l'est sur la promenade, plusieurs policiers vont chercher à s'interposer comme Patrick. On sort nos armes et on part en courant parce qu'on se doute qu'il y a quelque chose qui se trame et qui est bien plus grave. On se fait bousculer dans notre course. Les gens fuient, les gens fuient et nous, on court vers quoi ? On ne sait pas vers le danger très certainement. Christophe, lui, est toujours à la poursuite du camion mais il peine à avancer. Je progresse le plus rapidement possible toujours entre les blessés et les morts pour essayer d'intercepter le camion. Mais la distance, sa vitesse est tellement rapide et ma progression tellement lente qu'à aucun moment je n'ai eu l'opportunité de le rattraper. Alors qu'à ce moment-là, la police est encore impuissante, un simple citoyen va faire preuve d'un héroïsme rare. Il s'agit de Franck sur son scooter. Sur cette photo, on voit son feu arrière rouge. Il continue la course poursuite. J'évite des gens debout, des gens qui sont allongés au sol. Je suis concentré sur comment je peux aller à la cabine. Pour rejoindre la cabine du conducteur, il décide de prendre tous les risques et tente une manœuvre audacieuse. À un moment donné, il est un peu plus à droite et je décide de le doubler pour essayer de jeter mon scooter devant les roues du camion. Je tombe et je cours derrière le camion pour essayer d'accéder à la cabine. Malgré sa chute, Franck se met immédiatement à poursuivre le poids lourd qui roule maintenant beaucoup moins vite. Quand je suis sur le marche-pied, je suis agrippé au rétroviseur et à une poignée qui est sur le côté du camion. La première des choses, c'est d'ouvrir la portière. Mais elle ne s'ouvre pas. Elle est verrouillée. En revanche, la vitre est baissée. Alors Franck en profite. Je me tiens d'un côté un coup de l'autre mais je frappe de mon bras gauche. Voilà, je tape fort. Il est résistant mais est-ce que je tape au bon endroit ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je tape au visage sans arrêt. Sans arrêt. Il ne dit rien. Il ne dit rien, il frappe. Comme moi, je frappe. Mais il faut absolument que je le mette cas haut. Il faut que j'arrive à tout prix à le frapper suffisamment pour que ce camion s'arrête. Les deux hommes se livrent un combat acharné mais inégal car le conducteur est armé. Il a un pistolet et Franck va avoir une chance folle. Il essaye de me tirer dessus mais le pistolet est enrayé. Ça ne marche pas. Et puis après, d'un coup, ça remarche. Il me tire dessus mais il me rate. Il me met un coup de crosse sur la tête. Je tombe du marche-pied. Je suis sonné mais je remonte aussitôt. Les assauts acharnés de Franck vont finir par payer. Progressivement, le camion perd de la vitesse. Il cale à la hauteur du palais de la Méditerranée. À un moment donné, il s'arrête. Est-ce que c'est moi qu'il est fait arrêter parce que je me bats avec lui ? Peut-être. Je ne sais pas. Mais en attendant, il est arrêté. C'est ce que je veux. Il est 22h37. Huit policiers ouvrent le feu. De l'autre côté du camion, Franck a peur de recevoir une balle perdue. C'est là que je descends du marche-pied et je me mets sous la roue avant gauche du camion pour me protéger des tirs. Le terroriste est mort. Franck s'en sort indemne. Mais le comble, c'est qu'il n'a pas fini de prendre des coups car dans la confusion, les policiers se méfient de lui. Plaqué au sol, soupçonné d'être un complice du terroriste, il est frappé à plusieurs reprises. Paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'il commence à craindre pour sa vie. J'ai peur, j'irai plus avec la police parce qu'ils m'étranglent et tout ça. Ils considèrent que je suis avec lui. Et c'est quand je peux respirer que là, à ce moment-là, je leur explique. Après, vu l'ampleur du massacre, je peux comprendre que eux aussi, ils ne savent pas à ce qu'ils ont à faire. Grogui, Franck est évacué sans ménagement du périmètre autour du camion. Mais à ce moment-là, les forces de l'ordre sont toujours sur les dents. Y a-t-il d'autres tueurs ? Le camion est-il piégé ? L'attaque est-elle réellement terminée ? Ce sont des questions que se posent tous les policiers. On a les portes arrière du camion qui sont verrouillées par des grosses manies. Et une des manies est en position ouverte. Donc on a cette menace de dire qu'est-ce qu'il y a derrière le camion. Beaucoup de policiers présents ont en tête les précédents attentats commis en France. Ils craignent d'être dans la ligne de mire d'éventuels complices. C'est le cas notamment de Didier. Il a choisi de témoigner anonymement parce que sa hiérarchie ne lui a pas donné l'autorisation de parler. On s'est vu entre secours et régent, entre sécuriser le camion, en train de fouiller tous les alentours et en même temps en train de se dire là, il y a une foule, on est des cibles. On ne sait pas si le camion est piégé, s'il y a d'autres individus qui vont arriver, des individus armés qui puissent arriver par les rues parallèles. s'il y a des individus cachés dans le camion, on ne sait pas. On ne sait pas, donc on marque un temps d'arrêt. Nice est sous le choc. La nouvelle du drame s'est répandue dans toute la ville. Dans la confusion, la police est assaillie d'appels paniqués et de fausses alertes. Au même moment, sur nos ondes radio, on nous signale des tirs bien sûr, on a en référence les attentats de Paris où on sait qu'ils ont fait plusieurs actions en même temps et là, on se dit on a peut-être le camion plus des tireurs isolés qui vont surgir de nulle part. Sur les ondes radio, on entendait encore que dans les rues parallèles à la promenade, les gens appelaient nos services pour dire qu'il y avait des gens avec des fusils d'assaut qui étaient en train de tirer. tout au long de cette intervention du 14 juillet, on a eu des prises d'otages signalées pour que vous voyez l'atmosphère dans laquelle on travaillait. Les policiers eux-mêmes ne savent pas si tout est terminé. Quant aux milliers de personnes encore présentes, elles ignorent que le tueur a été abattu. Elles courent dans tous les sens pour trouver un abri. Le journaliste tunisien Moës Zaraï recueille les premiers témoignages. Qu'est-ce qu'il y a exactement ? Il y a un camion qui a reversé beaucoup de monde. Ah bon ? Un gros camion là. J'ai vu l'horreur. J'ai vu le camion rentrer sur les gens, les gens par terre, en quai comme des quilles. Franchement, c'était dur à voir. Et j'ai vu que les gens couraient tellement vite de l'autre côté de la promenade des entrées. Ils m'ont poussé carrément dans le palais de la Méditerranée parce que j'étais juste devant l'entrée. Ils nous ont poussé et on a couru tous. On ne savait pas où et on a couru même dans la cuisine. Dans la panique, on se réfugie où l'on peut, dans des cafés, dans les hôtels de la promenade, sous les tables. Un long moment d'angoisse que vit Alexandra avec ses amis. On était tous paniqués, on pleurait tous. Nous, sous le camion, on s'imaginait mille choses. Qu'ils étaient peut-être dix dedans, qu'il allait peut-être exploser parce qu'il y avait une bombe à l'intérieur. Juste à côté de nous, il y avait l'hôtel, donc on se jette nous aussi dans l'hôtel. Le personnel de l'hôtel nous a dit de nous mettre dans un couloir où il n'y avait pas de vitre de manière à ce qu'ils ne puissent pas nous tirer dessus. Donc on était, voilà, on était dans un couloir sans fenêtres. Et de là, on a commencé à appeler directement nos proches. Alors nos proches de Nice pour leur dire qu'il se passait quelque chose, qu'il fallait qu'ils rentrent, qu'ils rentrent vite chez eux. Et nos proches d'ailleurs pour leur dire qu'on est en train de vivre quelque chose de grave et que peut-être cette soirée-là, c'était notre dernière soirée. Par solidarité, des Niçois qui vivent sur la promenade ouvrent leurs portes et offrent le refuge de leur appartement. C'est le cas de René Fournier qui accueille dans son salon des dizaines de personnes apeurées. Donc, ils sont montés dans les étages, elles sont arrivées chez moi et moi j'étais surpris de les voir mais dans un état, ils m'ont remercié en arrivant déjà, ils me baisaient les mains, j'ai jamais vu ça, je leur dis, mais c'est normal ce que je fais, n'importe qui le ferait. Et il y en a qui sont tombés là sur mon plancher, il y a une dame notamment, il y avait des enfants, il y avait des... Ils étaient assis sur le plancher, je n'avais pas suffisamment, il y avait une trentaine à peu près. Il y avait des Hollandais, il y avait des Belges, il y avait des Suédois, j'avais enfin... C'était des gens qui avaient été très traumatisés, très traumatisés, que je ne comprends pas parce qu'ils n'avaient rien vu. C'était la peur. Après de très longues minutes, un semblant de calme revient enfin sur la promenade des Anglais et les rues alentours. Progressivement, la réalité du terrible massacre s'impose à tous. Après, on est confrontés à... à une multitude de personnes blessées et de morts. On est... on est dans un... dans un enfer moral, sans doute, mais dans une vision... dans une vision d'horreur et de... de chair, de sang, de cris. La promenade est couverte de victimes. Le bilan final sera dramatique. 86 morts, 450 blessés. Dans le camion criblé de plus de 53 impacts de balles, les policiers découvrent le corps du conducteur. Ils portent sur lui une carte de séjour. Il s'appelle Mohamed Lawesh Boulel. C'est un Tunisien de 31 ans. Son attentat sera revendiqué 36 heures plus tard par Daesh. L'auteur de l'opération d'écrasement à Nice en France est un soldat de l'État islamique. Alors, qui est cet homme qui a tué en masse ce soir-là avec une sauvagerie inhumaine ? Comment a-t-il préparé cet attentat ? Cette terrible tuerie pouvait-elle être évitée ? Si Mohamed Lawesh Boulel n'a pas été repéré par les services de police, c'est parce qu'à première vue, il mène une vie bien rangée. Né en Tunisie, il est venu s'installer à Nice en 2005 à l'âge de 20 ans. Il est marié, père de famille. Il vit de petits boulots dans la restauration ou l'hôtellerie. Puis il devient chauffeur-livreur. Sportif, il est féru d'arts martiaux, prend soin de son corps et fréquente les salles de sport de la ville. Il aime faire la fête et la religion n'occupe aucune place dans sa vie. C'est ce que nous a confié l'un de ses rares amis, un septuagénaire que nous appellerons Bernard. L'homme craint aujourd'hui pour sa vie et refuse d'être enregistré. Nous restituons son récit. Mohamed n'était pas croyant. Il se moquait de la religion. Il mangeait du porc, buvait de l'alcool. Une fois, il a même voulu que je l'emmène à l'église. Il m'a demandé de lui apprendre à faire un signe de croix. Nous avons prié. J'aime bien prier le bon Dieu, m'a-t-il expliqué. Cette personnalité très éloignée de celle d'un djihadiste, c'est le souvenir qu'il a laissé dans son pays natal, la Tunisie. Il a grandi dans la petite ville de Msaquen, à l'est du pays. Ses parents et une partie de ses dix frères et sœurs y vivent toujours. Voici la maison familiale. Nous avons pu y rencontrer sa mère. Un an après l'attentat, elle refuse de croire que son fils soit le tueur. Non, non, excusez-nous, on veut juste vous parler, madame. Vous pensez que ce n'est pas possible que lui ait fait ça ? Ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible. C'est m'identifiant, c'est impossible. Et ce n'est pas possible. C'est impossible. Mais pourquoi tout le monde vous fasson ? Dehors, nous rencontrons l'un de ses frères qui, lui aussi, nie la réalité. Pour qu'on fasse une petite interview avec vous, pourquoi vous pensez que c'est pas lui, votre frère ? Il n'était pas violent, jamais, jamais ? Vous comprenez pas, vous, ce qui s'est passé dans la tête de votre frère ? Vous pensez qu'il était malheureux en France ? Pourquoi il a fait ça, à votre avis ? Parce que le problème, c'est qu'on a retrouvé son corps et son identité. C'est pas moi qui le dis, c'est toute la police et... Je crois pas que ça me gaffe, c'est... Vous pensez que c'est pas lui ? C'est pas lui. Et pourquoi vous pensez que c'est pas lui ? Parce que c'est pas lui, parce qu'il fait même pas les prières. Pour Allah. Pourtant, lorsque l'on poursuit l'enquête, le profil de Mohamed Laweshboulel s'avère rapidement plus inquiétant. Jeune homme, il se révèle psychologiquement instable. Son père a été filmé par une agence de presse, peu de temps après l'attentat. Il a révélé qu'à 19 ans, après une crise de violence, le jeune homme avait dû consulter un psychiatre. Il a pris ses traitements, il a pris ses médicaments, et on croit qu'il va bien. Voilà le certificat médical comme quoi je l'ai emmené chez un psychiatre. Il a suivi ses traitements. Et de temps en temps, il savait bien ces crises-là. Il casse tout, il dit molitou, tout ça. Sur l'ordonnance, le psychiatre prescrit notamment de l'aldol, un médicament recommandé pour des troubles psychologiques graves. C'est ce que nous confirme Serge Effez, un psychiatre spécialiste de la radicalisation. Ce psychiatre lui donne un traitement anti-psychotique. C'est-à-dire, l'aldol, c'est un médicament qu'on donne aux personnes qui délirent, a priori, ou qui ont des personnalités psychotiques un peu complexes. Cette violence, Mohamed Lawesh Boulel va la manifester à nouveau, plus tard, à Nice. Cette fois-ci contre sa femme. Comme l'explique Willy Ledevin, un journaliste qui a longuement enquêté sur le terroriste. Il était capable, contre elle, de violences extrêmement rapides, notamment un jour où elle s'absente quelques minutes du domicile et où Mohamed Lawesh Boulel se saisit de la peluche de l'un de ses enfants et la poignarde frénétiquement. À d'autres moments, ce qu'elle traduit par une volonté de la pousser à bout pour qu'elle en vienne à accepter le divorce, Mohamed Lawesh Boulel urine sur elle, défèque sur son lit. C'était monstrueux, c'est-à-dire qu'il avait ce côté un peu qu'ont les psychotiques d'être très littéral. C'est-à-dire que pour faire chier sa femme, il chiait vraiment dans le salon pour l'emmerder au sens propre du terme. Ça, c'est des traits qui révèlent un peu des personnalités plutôt psychotiques. Ses accès de violence, son ami Bernard s'en souvient. Il joue un peu le rôle d'un père de substitution auprès de celui qu'il a surnommé Momo. Quand ça n'allait pas, sa femme m'appelait. J'étais comme le papa, je grondais Momo comme un gosse. Je lui disais, prends ta femme par les épaules, embrasse-la et demande-lui pardon. Parfois, il la frappait. Sa femme porte plainte pour violences conjugales. Mohamed Lawesh Boulel écope d'un rappel à la loi. Mais ces crises finissent par provoquer la rupture du couple. En 2014, Lawesh Boulel s'installe dans cet immeuble. C'est là qu'il va vivre jusqu'au moment de l'attentat. Redevenu célibataire, il donne libre cours à une vie dissolue. Obsédé par le sexe, il passe des heures sur des sites de rencontres et des sites pornographiques dont les enquêteurs retrouveront la trace dans son ordinateur. Il enchaîne quelques aventures. Narcissique, il se prend en photo avec ses partenaires ou avec des inconnus dans la rue qu'il trouve à son goût, comme cette femme en robe rouge. Il est unanimement décrit comme un dragueur extrêmement lourd avec les femmes, quelqu'un de très rampe-dedans, quelqu'un de très vigoureux, mais de très vulgaire également. C'est quelqu'un qui veut plaire, mais surtout qui a un rapport de consommation au sexe. Il manifeste aussi une certaine ambiguïté quant à ses orientations sexuelles. C'est pour son ami Bernard, qui est homosexuel, qu'il pose aguicheur sur cette photo. Ils ont une relation assez particulière, emprunt de paternalisme. On a vraiment du mal à définir s'il y a eu des rapports sexuels ou pas entre eux. Ce qu'on sait, c'est que ce septuagénaire, visiblement, est en admiration devant Boullelle, devant son corps, devant Boullelle très clairement le fascine. Quant à sa personnalité, elle est marquée par un certain nombre de complexes. La Ouèche Boullelle n'assumerait pas, selon Bernard, ses origines tunisiennes. Il préférait ne pas dire qu'il était maghrébin. Il ne les aimait pas. Il leur reprochait de ne pas vouloir s'intégrer, de garder leur mentalité de blédard. Il voulait même changer de nom. Cette détestation de soi-même, chez La Ouèche Boullelle, c'était le fait de détester être maghrébin, par exemple. Il détestait les maghrébins, alors que lui-même était maghrébin. C'était vraisemblablement de détester l'homosexualité, alors que de toute évidence, il était agité par des pulsions de cet ordre-là. Donc c'était, au fond, aux racines de sa personnalité, c'est cette détestation de soi. Mohamed La Ouèche Boullelle montre donc un profil psychologique inquiétant. Pour autant, rien chez lui ne peut attirer l'attention des services de renseignement. La justice le connaît seulement pour des faits de violence, notamment sur sa femme. Mais il ne fréquente aucun milieu intégriste ou radicalisé. Il n'y a aucune raison qu'il soit surveillé. Comme l'explique le procureur de Paris, François Molins, qui a été en charge de l'enquête. On a le tableau de quelqu'un qui n'était pas dans les écrans radars des services de renseignement. Il a une personnalité qui ne correspond pas véritablement au salafiste très pratiquant, qui est très religieux, qui respecte tous les piliers de l'islam, qui fait ses prières chaque jour, qui ne boit pas d'alcool, qui n'est pas violent, qui fait le ramadan. C'est effectivement, clairement, quelqu'un qui spontanément va passer à l'acte à l'issue d'un enjeunement intérieur qui n'est pas véritablement visible et qui fait qu'il est de ce fait beaucoup plus difficile à déceler. Un profil indétectable qui est pourtant souvent le terreau du djihadisme. Comme l'a constaté au fil de ses enquêtes David Thomson, journaliste spécialiste du terrorisme islamiste. Non seulement ce profil, il n'est pas paradoxal, mais il renforce la piste djihadiste puisque finalement, c'est presque un dénominateur commun qui est propre à tous les djihadistes d'avoir une vie d'avant, ce qu'eux appellent une jahiliya, c'est-à-dire une période préislamique qui n'a absolument rien à voir avec toute forme de piété. Certains étaient dans la délinquance, certains étaient dans la fête, dans l'excès, certains étaient dans l'homosexualité, dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec toute pratique religieuse. Et à un moment donné, ils vivent le djihadisme avec sa promesse de rédemption, avec sa promesse de pardon de tout ce qui est perçu comme des péchés très importants. Ils vivent ça comme une façon de se purifier. Est-ce que ça signifie qu'à un moment donné, il a peut-être commencé à s'intéresser sur le sens profond de la vie qu'il menait et à vouloir se rapprocher d'autre chose ? Mohamed Laoueshboulel est donc hors des radars des services de police. Il va se radicaliser sans que personne ne s'aperçoive de rien. En analysant son ordinateur et son téléphone portable, les enquêteurs ont retracé en partie le chemin qui l'a conduit au djihadisme. Dans les mois qui précèdent l'attentat, il écoute de plus en plus des récitatifs du Coran. Il conserve des images relatives à l'islam radical. Des hommes armés sur un véhicule de l'État islamique. L'ancien chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Des leaders islamistes radicaux au Maghreb. Ou des combattants tunisiens de Daesh. Les enquêteurs découvriront qu'il s'est aussi intéressé à l'attentat de juin 2016 dans une boîte de nuit gaie à Orlando en Floride. Un attentat revendiqué par Daesh qui a fait 50 morts. Laoueshboulel, comme d'autres avant lui, est sur la voie de la radicalisation. Ce qui les amène à ça, c'est qu'ils trouvent finalement un prêt-à-penser qui est très proche de leur univers mental. Un prêt-à-penser qui est basé sur les bons et les méchants. Le vrai et le faux. Qui est basé sur le complot. Qui est basé sur le fait que finalement tout l'univers est organisé autour de puissances maléfiques contre lesquelles il faut se battre. Et ça, dans l'intimité de la personnalité paranoïaque, c'est comme ça que ça fonctionne. Cette bascule passe inaperçue dans son entourage. Même si aujourd'hui son ami Bernard réalise avec le recul qu'il avait eu une attitude étrange 3 mois avant l'attentat. Un soir, on était chez lui. Il m'a dit, tu veux voir des trucs sur la Syrie ? Il me montre sur son ordinateur une vidéo de décapitation. Je ne peux pas regarder ça, ai-je dit. Et je lui ai demandé comment lui le pouvait. Je suis habitué, a-t-il dit en souriant. Cette radicalisation solitaire devant un écran d'ordinateur a également échappé au service de renseignement. Franchement, avec le recul, quel signal de radicalisation pouvait donner l'auteur de l'attentat ? Franchement, il n'y en a pas. Les services de renseignement, évidemment, ne peuvent pas s'inquiéter de tous les individus, puisqu'ils sont beaucoup trop nombreux, qui ont ce type de contenu dans leur ordinateur. À ce moment-là, on est sur des volumes qui sont vraiment énormes. Et les services de renseignement sont simplement submergés. C'est impossible techniquement de surveiller toute personne qu'il va avoir sur son ordinateur du contenu djihadiste. Alors quand Mohamed Lawesh Boullelle a-t-il commencé à préparer son attentat ? Selon les enquêteurs, c'est peut-être à l'été 2015, un an avant le drame. Il va effectuer ce qui peut ressembler à des repérages sur la promenade des Anglais pendant les fêtes estivales. Les enquêteurs ont retrouvé ces photos dans son portable. Elle montre la foule, les emplacements des podiums musicaux, un barrage policier fermant l'accès de la promenade, notamment lors du feu d'artifice. Le trottoir avec la piste cyclable sur lequel il roulera un an plus tard. Le palais de la Méditerranée, pris presque à l'endroit même où il sera abattu. Manifestement, c'est quelqu'un qui a pensé son projet bien avant la réalisation de l'attentat. On peut donc en déduire très naturellement que c'est quelqu'un qui était dans une forme de dissimulation assez forte puisqu'il a réussi à dissimuler ses intentions à tout son entourage. Mais comment a-t-il pu avoir cette idée terrible ? Utiliser un camion pour foncer dans la foule ? En réalité, ce procédé barbare est préconisé depuis déjà longtemps par les organisations djihadistes. Ce magazine de propagande d'Al-Qaïda, par exemple, recommande l'utilisation du camion-bélier. L'idée est d'utiliser un camion comme une tondeuse, non pour tondre l'herbe, mais pour faucher les ennemis d'Allah. Donc effectivement, foncer sur une foule avec un camion fait partie des modes opératoires qui avaient été vantés et diffusés par l'organisation. L'islamique a préconisé ce dispositif terroriste, lorsqu'il intime l'ordre à tous ses sympathisants et ses soldats, de frapper en Occident, de frapper les pays de la coalition. Là, il explique exactement quels sont les moyens pour le faire. Il dit, il faut tuer des ressortissants des pays de la coalition par tous les moyens possibles et notamment, roulez-leur dessus avec vos voitures. Ça, c'est en septembre 2014, communiqué public diffusé sur Internet. Ce communiqué prend la forme d'une déclaration de Mohamed Al-Adnani, surnommé le ministre des attentats de Daesh. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Cette propagande, largement diffusée sur Internet, a pu être entendue par Mohamed Laouesh Boulel. Et selon les enquêteurs qui ont analysé son ordinateur, l'homme a visionné cette vidéo. On y voit un véhicule de la police égyptienne renverser des piétons. Il a également conservé cette coupure de presse à propos d'un fait divers. Un chauffard qui fonce volontairement sur une terrasse de restaurant à Nice, sans faire de blessés. Une fois le mode opératoire choisi, les préparatifs s'accélèrent dans les semaines qui précèdent le 14 juillet 2016. Un mois avant le drame, Laouesh Boulel interroge son ami Bernard sur la location d'un poids lourd. – Nous étions chez moi sur la terrasse. Il m'a posé une question. « Cher ami, dis-moi combien ça coûte de louer un camion. Qu'est-ce que tu veux faire avec un camion ? » « Ce n'est pas pour moi, c'est pour aider des amis qui veulent déménager », m'a-t-il dit avec un petit sourire. Il voulait savoir si on pouvait payer en liquide. Je lui ai dit « Laisse-les se débrouiller, ça s'est arrêté là ». Mais les propos de son ami n'entament pas la détermination de Mohamed Laouesh Boulel. Pour avoir le temps de préparer son plan, le 28 juin, il pose trois semaines de congés auprès de son employeur. Et il commence à prospecter les agences de location de la région. Aucun poids lourd n'est disponible les jours précédents le 14 juillet, mais un désistement de dernière minute dans cette agence de Saint-Laurent-du-Var à 10 km de Nice lui permet de trouver un 19 tonnes. Voici son contrat de location. Il est écrit que le camion est disponible du 11 au 13 juillet pour 217 euros par jour. Le chèque de caution est de 1 600 euros. Mohamed Laouesh Boulel récupère le poids lourd le 11 juillet au matin. Et à partir de ce moment-là, il va se livrer à un incroyable manège. De jour comme de nuit, il effectue de multiples repérages sur la promenade des Anglais. 11 au total. Et parfois en violation flagrante du code de la route. Sans être jamais inquiété. Comme par exemple le 13 juillet. Il monte sur le trottoir et tente de passer sous cette pergola. Il aligne son camion sous une pergola de telle sorte à faire prendre des mesures. On a l'impression qu'il prend des mesures pour savoir s'il peut passer sur cette pergola avec son 19 tonnes dans le but probablement d'écraser un maximum de personnes. Il prend même le temps de faire cette photo retrouvée dans son téléphone. Comme le camion est trop haut pour passer. Le jour de l'attentat, il redescendra sur la chaussée pour éviter la pergola. Alors aujourd'hui, une question se pose. Comment ce camion a-t-il pu manœuvrer sur le trottoir et multiplier les va-et-vient sans attirer l'attention des forces de l'ordre ? Surtout que Nice est l'une des villes les plus surveillées de France. Ici, la police municipale est armée et omniprésente. 350 agents quadrillent le terrain, nuit et jour. La ville possède aussi un système de vidéosurveillance de pointe. A l'époque, 1333 caméras placées à des points stratégiques. Un record en France. Au centre de supervision urbain, les images faites par ces caméras sont scrutées par 86 opérateurs. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À l'affût de la moindre infraction. Un système perfectionné dont Sandra Bertin a la responsabilité et qui, en principe, assure la sécurité des Niçois. Donc, concernant cet agent, à titre d'exemple, actuellement, est en train de surveiller, de vidéoprotéger un jardin d'enfants. Donc, on observe les abords, on observe qui rentre. On s'assure que les personnes adultes qui sont à l'intérieur sont bien des papas et des mamans. Alors, évidemment, il n'est pas interdit à d'autres personnes de venir. Mais dans ce cas-là, par exemple, on va s'interroger. Notre œil va être attiré si on se rend compte qu'on a des personnes qui sont en observation des enfants, par exemple. Les agents du CSU sont chargés de repérer les situations anormales. Mais en plus, ils sont aidés par un logiciel très perfectionné. La vidéo surveillance intelligente, la VSI, qui s'ajoute à l'œil humain. Ce sont tous des systèmes qui sont intégrés dans les logiciels de vidéoprotection et qui vont permettre la détection de colis suspects, par exemple, qui vont permettre la détection d'intrusion au sein de lieux qu'on aura prédéfinis via un algorithme, qui vont permettre la détection d'un véhicule qui va s'arrêter sur un axe dit grande vitesse, donc par exemple la voie rapide. Alors, avec ce système qui allie machine et vigilance des agents, comment les 11 repérages de Mohamed Laouèche-Boulel n'ont-ils pas été détectés ? D'autant plus que les camions circulant en ville sont soumis à des horaires de livraison strictes. Et surtout, il leur est interdit de rouler sur certains axes, en particulier la promenade des Anglais. Comment le manège du 19 tonnes a pu passer inaperçu ? Sandra Bertin met en avant les multiples dérogations dont bénéficieraient les camions qui livrent les commerces. Ces dérogations, pour vous mettre à l'échelle, on peut peut-être en avoir une sur une journée, ce qui n'arrive jamais, mais ça peut monter à, par exemple, plus de 50. On a un nombre de commerces, d'établissements incalculables sur la commune. Donc, est-ce que c'est transmis au CSU ? Ça peut l'être. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de tout répertorier, de dire, ah tiens, telle plaque, je l'ai vue en termes de dérogation ? Non. Mais dérogation ou pas, le camion va accumuler les infractions sous les yeux des caméras. Il va notamment effectuer un demi-tour complet sur le trottoir qui borde la plage. Là encore, Sandra Bertin a une explication. Effectuer une manœuvre sur le trottoir, c'est vrai que comme ça, quand on ne connaît pas la configuration des lieux, on peut se dire, qu'est-ce qu'elle raconte ? Évidemment que c'est suspect. Mais pas forcément, parce qu'un chauffeur qui doit aller livrer une plage, il emprunte le trottoir, par exemple, pour se rapprocher au plus proche de cette plage, et il se rend compte qu'il vient de dépasser la plage en question. Est-ce que, pour autant, ça signifie que parce qu'il fait un demi-tour, c'est un terroriste ? Absolument pas. Ça peut tout à fait être quelqu'un qui s'est trompé et qui revient sur ses pas. Malgré ces justifications, il peut sembler étonnant que les opérateurs du centre de vidéosurveillance n'aient pas repéré le camion. C'est du moins l'avis de Benoît Candel, conseiller municipal d'opposition et ancien premier adjoint à la sécurité de la ville de Nice. Ordinairement, sur la promenade des Anglais, les camions qui viennent livrer les plagistes sont bien connus, ils sont d'un ton âge inférieur. Donc le fait est que c'est quelque chose qui, normalement, doit appeler l'attention des policiers, et notamment des policiers municipaux. On peut penser que les outils en place auraient pu permettre de le faire. Mohamed Lawesh Boulel a effectué ses repérages sans encombre. La veille de l'attentat, le 13 juillet, il se procure une arme à feu pour tirer sur la police. C'est ce trafiquant de drogue albanée installé à Nice qui lui procure ce pistolet de petit calibre avec un chargeur de 5 balles. La Wesh Boulel va le payer 1 400 euros. Et pour sortir cette somme, lui qui gagne 1 300 euros net par mois, il vend sa voiture. Il avait essayé de faire un prêt à la consommation qui lui avait été refusé. Il avait essayé d'obtenir un prêt de mémoire de 5 000 euros. Ça n'avait pas marché. C'est effectivement ce qu'on qualifie souvent de terrorisme low cost. C'est sûr que c'est un acte terroriste qui est mis à la portée de gens qui finalement ont peu de moyens. Mais l'homme n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour parfaire son arsenal. Pour quelques euros, il fait l'achat de ses armes factices. Deux fusils d'assaut en plastique, un pistolet à billes, une fausse grenade. Tout cela dans un but bien précis. Les armes factices, là aussi, c'est quelque chose qui est recommandé par l'État islamique à ces sympathisants qui voudraient passer à l'action terroriste en France. L'action terroriste va durer plus longtemps. Qui dit une plus longue, dit plus de tensions, plus de couverture médiatique. Donc, si vous voulez, l'arme factice, ça peut paraître absurde comme ça, mais ça a aussi son intérêt. Parce que si vous voulez bien comprendre que le but d'un terroriste dans ces cas-là, c'est de mourir. C'est pas de se faire arrêter, c'est la pire des choses pour un terroriste que de se faire arrêter par la police. Mohamed Laouesh Boulel est maintenant prêt à passer à l'action. Nous sommes le 14 juillet 2016. Après un dernier repérage sur la promenade, à 8 heures du matin au volant du 19 tonnes, Laouesh Boulel assiste à 17 heures comme des milliers de badauds au traditionnel défilé. Cet homme qui va commettre l'un des pires attentats qu'ait connu la France se prend alors en photo comme un touriste. En début de soirée, à 21h34, il rejoint une nouvelle fois son camion. Et à 22h33, le carnage commence sur la promenade des Anglais. 4 minutes et 17 secondes plus tard, Mohamed Laouesh Boulel est mort sous les balles de la police. L'attentat est revendiqué deux jours après par Daesh dans un communiqué. Mais quel lien entretenait-il exactement avec l'organisation terroriste ? S'il semble avoir suivi un mode opératoire recommandé sur le net par celle-ci, il n'y a aucune preuve de rencontre physique ou d'échange direct entre le jeune Tunisien et l'Etat islamique. Ça ne veut pas dire que les investigations sont terminées. Il y a beaucoup de monde, notamment dans les services de renseignement, qui estiment que les enquêteurs aujourd'hui auraient pu rater un épisode. Ils continuent de chercher d'éventuels supports numériques dans lesquels on pourrait retrouver des connexions avec des membres présents en zone irako-syrienne ou alors avec des donneurs d'ordre dans son entourage immédiat. L'Etat islamique ne va pas revendiquer une action terroriste s'il n'y a pas eu un lien à un moment donné, même si ce n'est pas un lien physique. Il en va de leur crédibilité aux yeux de leurs sympathisants. Si l'Etat islamique se met à revendiquer de façon opportuniste un attentat et qu'ensuite il ait prouvé que cet attentat a été commis par quelqu'un d'autre ou a été le fait d'un accident, c'est toute la crédibilité de ces organes de propagande aux yeux de ces sympathisants qui est remis en cause, qui est remis en question. L'attentat est l'un des plus meurtriers qu'ait connu la France. En à peine 4 minutes, c'est l'horreur qui s'est installée au cœur de la fête nationale sur l'une des avenues les plus touristiques du pays. Quelques instants après la tuerie, une chape de plomb s'abat sur la promenade des Anglais. Giliola, qui a échappé de peu à la mort avec son mari, découvre tous ces corps heurtés par le camion. Les policiers eux-mêmes ont du mal à contenir leurs émotions. Quand vous êtes sur une promenade silencieuse, il n'y a plus de bruit. Et que vous êtes là, vous êtes accroupis et vous regardez. Et donc vous avez le téléphone qui sonne et que vous savez que c'est leur famille qui est... Vous voyez des téléphones ou vous lisez les textos qui s'affichent sur l'écran. Est-ce que tu vas bien ? Et que vous voyez qu'il y a 5 ans qui s'affichent une famille, quoi. Vous savez que la personne n'est montré devant vous. Certains policiers vont même découvrir parmi les morts des visages familiers. C'est ce qu'a vécu Patrick. Parmi les premières victimes, voilà, j'aperçois un petit garçon que je connaissais. Donc voilà, ça a été un énorme choc. C'était là. Au sol, 74 morts, mais aussi plus de 400 blessés, dont 12 décèderont dans les jours suivants. Avant l'arrivée massive des secours, les policiers présents sur place doivent improviser les premiers gestes, dans ce qui ressemble à une scène de guerre. Donc c'est pas quelqu'un qui est blessé par balle avec un trou qui saigne. On a dû positionner des effets personnels à nous sur des visages, sur des corps mutilés. On a baigné dans le sang. Nos affaires, on les a pratiquement tous jetés. On les a pas lavés. Ni nos chaussures, ni nos tenues. On a recouvert les corps avec des nappes de restaurant. C'est les restaurateurs qui nous ont pris des nappes. Parce qu'on avait rien. On a pris des laissés, il y a des points de compression qui ont été faits, des actes de premier secours, des brancardages. Des brancardages, des brancardages avec des barrières en fer. Et au milieu des corps, il y a les survivants. Hébété, qui cherchent désespérément leurs proches. Toute la prom' était jonchée de corps et jonchée de gens qui étaient zombifiés. Ils avaient plus d'âme dans les yeux, ces gens. Mais même dans leurs mouvements, c'est qu'ils étaient plus là. C'était des personnes qui étaient tellement en état de choc qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait. J'ai une personne, c'était une femme qui s'adressait à moi, qui m'a dit... J'ai voulu voir l'eau, la mer. Je me suis tourné vers la petite barrière. Et j'ai regardé l'eau. Et j'ai entendu un grand bruit, un souffle. Et je ne trouve plus mes enfants et mon mari. Il se passe quoi ? Alors qu'elle est au milieu des cadavres et qu'on a positionné des draps sur tout le monde. Et qu'elle est à deux mètres de son mari et de ses enfants. Il y a un papa qui était en vacances. Il venait de perdre sa femme, quoi. Sa femme et sa fille de presque quatre ans. Et il cherchait son fils. Son fils qui doit avoir huit, neuf ans. Et en fait, il ne l'avait pas vu, mais son fils était tendu à quelques mètres de lui. Donc on l'a pris à charge avec un collègue. Et difficilement, on l'invitait à quiller les lieux. Et voilà. Papa avait donc perdu ses deux enfants et sa femme, quoi. J'entends un homme devant moi, pliant en deux, qui pleure, qui pleure sur le corps d'une personne. Il sait que cette personne est morte. Et j'entends un autre homme complètement sur le corps de quelqu'un et lui dit respire, respire. L'onde de choc se propage dans toute la ville. Sur les hauteurs de Nice, cette mère de famille, Émilie Petitjean, va être terrassée par la nouvelle. À 22h53 précisément, mon téléphone sonne. Et c'est le papa de Romain, avec qui il était en vacances, qui m'appelle pour me dire qu'il s'est passé un drame et qu'il faut que je vienne très rapidement à Magnan, sur la promenade. Et là, il me dit que Romain est décédé et qu'il faut que je vienne pour identifier le corps. Donc je hurle, enfin non, je hurle pas en fait, je m'effondre. Romain, c'est son petit garçon de 9 ans. Le père dont elle est divorcée l'avait emmené au feu d'artifice. Émilie fonce dans la nuit vers la promenade des Anglais. Mais abasourdie par la nouvelle, cette femme, qui pourtant vit à Nice depuis 15 ans, se perd en chemin. Donc j'ai posé la voiture et je suis parti en courant. Je me suis dit que j'allais remonter la prom. Les policiers m'ont intercepté. Ils m'ont dit, madame, vous pouvez pas passer. J'ai dit, si, si, il faut que j'y aille, mon fils est mort. J'ai dit, il faut que j'y aille, mon fils est mort. Et finalement, on m'a ramené au commissariat de police qui se trouve juste derrière. Et là, je me suis retrouvé au milieu d'une foule de gens paniqués, de gens, pour certains, qui avaient un peu de sang, enfin de bleu. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, elle devait partir. Deux jours après, elle devait partir en Corse avec Romain pour les vacances. À ce moment-là, il est minuit passé. Toute la promenade est maintenant fermée, même aux familles des victimes, pour laisser les enquêteurs et les secours travailler. Emilie va donc être conduite au centre universitaire méditerranéen, le CUM, transformé en cellule psychologique pour les familles. Rejointe par son ex-mari, ils vont attendre là tous les deux pendant de longues heures. Son corps était sur le trottoir en face du CUM. Donc, on a passé le reste de la nuit à regarder le drap blanc de l'autre côté de la prom, assis sur les marches. Et finalement, à 7 heures du matin, on nous a amenés à la maison d'aide aux victimes, à la rue Gubernatis, pour le relever d'ADN, pour confirmer l'identification. C'est... C'est la nuit, les nuits les plus longues de mon existence, parce que les nuits qui ont suivi, où on n'avait toujours pas de nouvelles sur son corps, on ne savait pas quand, on ne savait pas qui, on ne savait pas comment on allait pouvoir le récupérer, comment, pourquoi ça lui était arrivé. Toutes les nuits qui ont suivi, c'est des nuits blanches tout le temps. Après de nombreuses démarches administratives, Émilie n'a pu récupérer le corps de son fils que 8 jours après l'attentat. J'ai enfin pu voir mon fils. Et j'ai enfin pu l'embrasser et lui dire au revoir, comme il fallait. Et on était vendredi à 11 heures du matin, et je l'ai enterré vendredi à 14 heures. Et comme pour beaucoup de familles de victimes, une question la hante. Le dispositif de sécurité mis en place pour ce 14 juillet était-il à la hauteur ? Pourquoi les services de l'ordre n'étaient pas plus nombreux que ça ? Quand on voit que cet événement attendait 30 000 personnes, quand on voit le dispositif qui avait été mis en place pour l'euro à peine 15 jours ou un mois avant, même pas, j'ai envie de hurler et de dire, mais le stade, il est jusqu'à preuve du contraire, il est sécurisé à l'entrée. Non, au lieu de ça, on vous ferme carrément la circulation tout autour du stade et toutes les rues adjacentes pour un événement qui se tient sur la voie publique. Il n'y a pas de protection qui est mise en place. C'est une aberration. C'est une aberration. Ça, c'est la première des questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'effectifs ? Et Émilie, la maman de Romain, n'est pas la seule à se poser des questions. Rapidement, la polémique éclate à la une de la presse. Y a-t-il eu des failles dans la sécurité ? Y avait-il suffisamment de policiers pour assurer la protection des Niçois pendant le 14 juillet ? Celui qui a mis le feu aux poudres, ce n'est pas n'importe qui. C'est Christian Estrosi, à l'époque le patron de la région. Moins de 24 heures après l'attentat, il prend la parole sur une chaîne d'info continue. Et il met directement en cause la responsabilité du gouvernement. Combien de policiers nationaux étaient en poste et quels sont les moyens qui avaient été mis en oeuvre alors que notre pays est encore en état d'urgence pour éviter cela ? Aussitôt, l'État réplique, par la voix du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Chacun qui a pris connaissance des conditions de l'intervention de la police nationale pourra constater qu'elle était présente et très présente sur la promenade des Anglais et qu'elle est intervenue immédiatement après que le camion a franchi les obstacles pour mettre le plus rapidement possible fin à cette tuerie. Mais la polémique ne va pas cesser d'enfler. Car aussi surprenant que cela puisse paraître, personne ne semble savoir combien de policiers et de gendarmes étaient sur le terrain ce soir-là. Sur Europe 1, le 16 juillet, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll donne un premier chiffre. Il y avait plus de 185 policiers et gendarmes. Mais le même jour, le ministère de l'Intérieur donne un autre chiffre. Comme le montre ce communiqué de presse de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le dispositif s'appuyait sur l'engagement de 64 fonctionnaires de la police nationale. Pourquoi à ton moment c'est des chiffres si contradictoires ? Selon les jours et selon les heures. Selon l'intervenant. Pourquoi ces cafouillages ? Les autorités auraient-elles sous-estimé la menace ? Certaines victimes de l'attentat de Nice et leurs proches en sont convaincues. Elles ont décidé d'attaquer l'État en justice. Maître Bouseroux est l'avocat d'une famille touchée par le drame. Mes clients ont décidé de porter plainte parce que, peu de temps après l'attentat, il y a eu une polémique entre la police municipale et le gouvernement sur la question de l'organisation de la police nationale. Suite à cette polémique, mes clients ont souhaité savoir quelle était la vérité. Pour tenter de mettre fin à la polémique, le ministère de l'Intérieur demande l'ouverture d'une enquête administrative à l'IGPN, la police des polices. Quelques semaines plus tard, le rapport tombe et la responsable de l'IGPN viendra donner ses conclusions devant les parlementaires. Alors en ce qui concerne les effectifs, la mission IGPN a pu vérifier sur le terrain, à l'unité près, qu'il y avait bien 64 policiers nationaux sur le dispositif. Et sans connaissance d'une menace particulière, le service d'ordre était normalement dimensionné. 64 policiers nationaux, c'était donc a priori normal. C'est d'ailleurs comparable aux années précédentes. Mais était-ce suffisant face à un attentat comme celui qui s'est produit ? Sans doute pas. Et l'IGPN le reconnaît. Ce service d'ordre n'était évidemment, évidemment pas adapté à l'attaque inédite et d'une violence inouïe que nous avons connue que rien ne laissait présager. Un service d'ordre inadapté. Pour le comprendre, il suffit de regarder la carte des lieux. Le périmètre sécurisé pour le feu d'artifice du 14 juillet s'étend sur 1,5 km de long. Sur une zone aussi étendue, les 64 policiers sont disséminés en petits groupes. Était-ce à la hauteur d'un événement qui attire plusieurs dizaines de milliers de personnes ? Certainement pas aux yeux de maître Bouseroux. Pour lui, les autorités sont en faute. Il y a plusieurs indices laissant présumer l'infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Parmi ces dysfonctionnements, il y a tout d'abord cette présence policière extrêmement faible sur la preuve des Anglais, alors que je rappelle qu'il était prévu environ 30 000 personnes sur la preuve des Anglais durant ce feu d'artifice. Et il y avait très peu de policiers. Et si les autorités affirment aujourd'hui que les effectifs policiers étaient adaptés à la situation, nous avons découvert lors de notre enquête qu'elles n'ont pas toujours été de cet avis. Quinze jours avant les événements, la question des effectifs avait déjà été soulevée. En périphérie de Nice, ce bâtiment de 25 étages, c'est la préfecture des Alpes-Maritimes. C'est de là que le 28 juillet, deux semaines avant l'attentat, part un courrier officiel. Dans le rapport de l'IGPN, ce courrier est mentionné. Il s'agit d'une demande de 35 policiers supplémentaires pour assurer la sécurité du 14 juillet. Chaque année, cette demande est validée. Or, justement, cette année-là... Ça a été refusé pour des questions de manque d'effectifs. Et surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ces renforts avaient été acceptés les années précédentes alors que nous n'étions pas en état d'urgence. Et que là, nous sommes en plein état d'urgence, que nous sommes dans une période postérieure aux attentats les plus graves qui ont touché notre pays, à savoir l'attentat du 13 novembre. Alors que l'état d'urgence a été déclaré dans tout le pays, les renforts policiers ne sont pas octroyés. Pourquoi ? Et bien parce que l'état d'urgence, justement, ne concerne pas que Nice. À l'approche de la fête nationale, d'autres demandes ont été jugées prioritaires. C'est ce que précise le rapport de l'IGPN. Les unités disponibles ont été accordées à Marseille, risque de violences urbaines, Toulouse, même motif, Montpellier, départ de la 12e étape du Tour de France, Carcassonne, 500 000 spectateurs pour l'embrasement de la ville, et Avignon. Aux yeux des familles de victimes, cette décision purement administrative est terrible avec le recul. Selon leur avocat, si davantage de policiers avaient été mobilisés le soir du 14 juillet, des morts auraient sans doute été évitées. Bien entendu, la présence d'une force mobile de type gendarmerie ou CRS aurait pu aider les policiers présents sur place. Et donc, ce refus de renfort constitue un vrai dysfonctionnement. Effectif insuffisant, menaces sous-évaluées, renforts refusés. Voilà pourquoi, ce soir-là, sur son chemin, le camion fou croise peu de policiers. Une vingtaine tente d'intervenir, huit ouvrent le feu. Et il faut près de 400 mètres pour bloquer définitivement le véhicule. Pourtant, il y aurait sans doute eu des moyens de bloquer la course folle du camion beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Ces moyens, les autorités les connaissaient. Et d'ailleurs, elle les avait mis en place à Nice un mois plus tôt pour un autre grand événement populaire. Début juin 2016, dans toute la France, c'est le coup d'envoi de l'Euro de football. À Nice, une immense fanzone retransmet les matchs sur écran géant en plein centre-ville. 10 000 personnes sont attendues. Le risque d'attentat est bien sûr anticipé. Il y a notamment des caméras de vidéosurveillance, des contrôles à l'entrée de la fanzone et des policiers qui filtrent la foule. Et ce n'est pas tout. Pour sécuriser les zones piétonnes, il y a notamment aux alentours du stade de gros blocs de béton comparables à ceux-là. Un dispositif important que Christian Estrosi fait mine de tester en personne devant les caméras. Nous sommes un mois avant l'attaque aux camions béliers. Ça fait plus d'un an que nous avons des réunions toutes les semaines pour préparer cet événement et garantir tant au niçois qu'à nos visiteurs la sécurité la plus optimale qui soit. Oui, je garantis qu'à Nice, on a fait tout ce qu'il fallait et peut-être plus qu'ailleurs pour que les choses se passent bien. Résultat, aucun problème effectivement. La grande fête du football et ses 10 000 supporters n'ont donné lieu à aucun dérapage majeur. Alors les pouvoirs publics ont-ils allégé le dispositif de sécurité pour le 14 juillet qui se déroulait seulement 4 jours plus tard ? Certains aujourd'hui le pensent. Il y a eu un effet des investissements après l'Euro 2016 qui s'est très bien déroulé. Il y avait beaucoup de menaces sur cet Euro 2016. Il y a eu pratiquement aucun incident et donc fatalement lorsqu'on a réussi quelque chose on est satisfaits et on a peut-être tendance à baisser les bras. C'est peut-être une explication. Mais des explications, il y en a peut-être d'autres. Si le dispositif de l'Euro n'a pas été reconduit pour le 14 juillet, c'est parce que personne parmi les responsables de la sécurité n'avait envisagé une attaque au camion-bélier. A la préfecture des Alpes-Maritimes, plusieurs réunions ont eu lieu pour préparer les festivités. Et quelques scénarios d'attentats sont alors imaginés. Jean-Michel Prêtre est le procureur de la République à Nice. Il était envisagé, pour vous donner des exemples, des attaques par la mer. Il y avait des patrouilleurs qui circulaient au large. Il était envisagé, bien sûr, des attaques avec des armes à répétition comme ce qui a pu se passer au Bataclan. Enfin, il y a eu comme ça toute une série de scénarios qui ont été évoqués lors des réunions de préparation du 14 juillet. Voici très précisément de quoi il a été question lors de l'une de ces réunions le 11 juillet 2016. Parmi les scénarios envisagés, des terroristes faisant feu dans la foule, des terroristes porteurs d'explosifs ou d'armes chimiques, ou encore une prise d'otage et l'utilisation de drones. Mais à aucun moment, le scénario d'un véhicule fonçant dans la foule n'a été retenu. Il n'y a pas eu d'indication, d'une évocation par qui que ce soit pour ce 14 juillet-là de l'hypothèse d'un camion bélier n'a pas eu du tout d'indication qu'il pouvait y avoir un risque spécifique pour cette manifestation-là, de ce type-là. Et puisque personne n'envisage une attaque de ce type, pas besoin de gros blocs de ciment. D'ailleurs, le directeur de la sécurité publique affirmera par la suite que des plots de béton, ça n'aurait de toute façon pas été efficace. La dimension de la promenade des Anglais n'est pas favorable à une fermeture complète par des plots. Ce qui est fascinant dans la façon dont les réunions préparatoires sont menées, c'est que l'hypothèse d'un camion bélier qui est évoqué et qui avait fait l'objet de plots, d'énormes plots remplis d'eau pendant l'euro, n'est pas répétée ce soir-là parce que les pouvoirs publics estiment qu'il est impossible de disposer suffisamment de plots pour couvrir l'étendue de la manifestation qui est extrêmement large puisque je crois que la zone piétonne porte sur plusieurs kilomètres. Au lieu des plots, c'est donc un dispositif léger de barrières comme celle-ci qui est retenu pour le 14 juillet. Et au final, ce soir-là, à l'entrée de la zone piétonne, il n'y a quasiment rien pour retenir la course du camion. Comme le montre cette photo prise à 20h30 le soir même, deux heures seulement avant l'attaque. Le malheur, c'est que ce soir-là, on avait mis en place qu'une simple barrière sur la chaussée et que le trottoir a été laissé libre. Il n'y a eu aucune tentative d'installer ces plots. Il n'y a pas eu de devis, il n'y a pas eu de questions posées sur la faisabilité de ces blocs en béton. Il est évident que cela aurait pu empêcher le camion de pénétrer dans le périmètre. Est-ce qu'il y a là une faute pénale ? Encore une fois, ce n'est pas aux élus de répondre. Il y a des enquêtes, il y a une instruction qui est en cours. On verra bien. Mais en tout cas, c'est une interrogation forte qui est exprimée à la fois par les victimes, par les familles, mais aussi par les citoyens de cette ville. Alors l'État est-il en faute ? Ce n'est pas simple à démontrer. Il faut, pour engager la responsabilité pénale de quelqu'un dans ces circonstances-là, démontrer que la personne est vraiment consciente soit de l'existence d'un danger majeur, soit de démontrer qu'elle n'a pas respecté des règlements de sécurité et que c'est bien volontairement qu'elle a choisi en toute connaissance de cause de prendre ce risque-là. Pas assez de policiers, des barrages trop légers, un scénario d'attentat qu'aucune autorité n'a envisagé. Certains font aujourd'hui le procès de l'État. Un État qui n'aurait pas su déceler la menace. Un parfum de déjà-vu pour le procureur, François Mollins. Sur tous les attentats terroristes qui sont commis depuis trois ans, dans chaque cas, vous avez toujours une polémique qui est celle de cibler une éventuelle défaillance des pouvoirs publics pour savoir s'ils ont une part de responsabilité dans l'attentat qu'ils ont été commis. Cette polémique, on l'a eue sur les attentats de janvier. On l'a eue de nouveau cette polémique sur les attentats de novembre. Et on l'a aussi de la même façon sur l'attentat de Nice. Mais si à Nice, la polémique a pris autant d'ampleur, ce n'est pas pour rien. Car il y avait de solides raisons de penser que la menace d'un attentat était plus à craindre ici qu'ailleurs. On ne le sait pas forcément, mais la cinquième ville de France n'est pas une ville comme les autres en matière de risques terroristes islamiques. C'est pas un hasard si le 14 juillet la ville de Nice a été frappée. La ville de Nice, c'est l'une des villes les plus touchées par le phénomène viadiste en France. Et en effet, avant l'attentat du 14 juillet, à deux reprises déjà, la ville a connu de sérieuses alertes terroristes qu'on a pourtant presque oubliées. Le 3 février 2015, un mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, Moussa Koulibaly, un jeune musulman radicalisé, attaque au couteau trois militaires en faction devant un centre communautaire juif en plein cœur de la ville. Et un an plus tôt, le 5 février 2014, lors du carnaval de Nice, la ville a échappé à une attaque qui aurait pu être dramatique. L'homme qui s'apprêtait à commettre l'attentat est un franco-algérien tout juste débarqué de Syrie, Ibrahim Boudina. Surveillé de près par les services de renseignement, il est interpellé in extremis. Et voici ce que trouvent les enquêteurs lors de la perquisition. Une arme de poing avec chargeurs et munitions, mais surtout, trois canettes remplies de TATP, un explosif artisanal extrêmement puissant. Nice est bien depuis quelques années une cible pour les terroristes islamistes. à tel point qu'en 2015, pendant quelques mois, elle a été avec Paris la seule commune classée en risque alerte attentat. Et si la ville est aussi exposée, c'est qu'elle abrite depuis les années 2010 l'un des foyers de djihadistes les plus importants de France, si ce n'est le plus important. avec plus de 700 personnes signalées comme radicalisées dans les Alpes-Maritimes. Depuis 2012, les Alpes-Maritimes et Nice particulièrement, puisque c'est quand même à Nice que ça se centre, représentent 10% des départs vers la Syrie, vers le djihad de France. On est sur une fourchette d'à peu près 130 départs. Il y a eu une brigade djihadiste française en Syrie qui n'est quasiment constituée que de niçois. Alors pourquoi Nice, la station balnéaire mondialement connue et prisée des touristes, est-elle devenue en quelques années un repère de djihadistes ? Ce qui est particulier à la ville de Nice, c'est qu'entre la période 2012-2014, c'est-à-dire la période durant laquelle tout s'est joué, tout a tourné à Nice autour d'une personnalité, d'une figure charismatique du djihad français qui s'appelle Omar Diaby. Omar Diaby alias Omar Homsen. Omar Homsen, c'est son surnom, c'est le diminutif de Omar Sénégal parce que c'est quelqu'un qui est arrivé à l'âge de 7 ans à Nice du Sénégal. C'est un ancien braqueur, c'est quelqu'un qui avait déjà cette légitimité de quartier, cette légitimité de grande délinquance qu'il a utilisée ensuite souvent sur des gens qui étaient très très jeunes dans les quartiers populaires de Nice. Il allait les chercher, il leur disait tout simplement il faut que tu ailles prier, il faut que tu viennes écouter ce que j'ai à dire, non, non, je vais aller à la plage, non, non, mais si tu vas à la plage tu vas aller en enfer, tu vas aller brûler en enfer, c'est ça qu'il leur disait. Et finalement, les jeunes expliquaient qu'il avait un incident tellement fort que dès qu'ils le voyaient dans le quartier, ils avaient peur de lui dire non, on ne va pas prier, etc. C'est dans ce quartier sensible du nord de Nice, l'Ariane, Comar Homsen s'autoproclame imam de la cité et endoctrine une centaine de jeunes en quelques années seulement. Si bien que la quasi-totalité des djihadistes niçois qui sont partis en Syrie sont partis sous l'influence directe ou indirecte de ce personnage. C'était la figure centrale de la djihadosphère à cette époque-là. Un djihadiste qui produit des vidéos de propagande, des films de parfois plusieurs heures dans lesquels ils se mettent en scène et appellent à frapper notamment les forces anti-Daesh en Syrie. Leurs frappes ne touchent pas que des soldats, elles touchent des civils. Ces femmes et ces enfants n'ont rien fait et n'ont commis aucun crime mais les Français les tuent. Des films diffusés sur Internet sous le label 19HH une référence aux 19 terroristes impliqués dans les attentats du 11 septembre 2001. Il y est question pêle-mêle de Ben Laden de la création du monde à grand renfort de théories du complot et d'effets spéciaux. Omar Homsen y poursuit toujours le même objectif recruter de nouveaux djihadistes. Alhamdoulilah j'ai réussi à avoir contact avec le frère alors que j'étais incarcéré encore j'ai réussi à le contacter sur Internet et il m'a motivé pour le charme et voilà j'ai regardé j'ai vu que j'avais la possibilité de venir très facilement vu que la France c'est à côté de la Turquie et alhamdoulilah je suis venu sans souci. Mohamed Lawesh Boulel le terroriste du 14 juillet a-t-il été influencé par Omar Homsen le prédicateur niçois ? ce qui est certain en tout cas c'est que les deux hommes se connaissaient c'est ce que nous révèle David Thompson qui est toujours en contact avec Omar Homsen aujourd'hui en Syrie je ne sais pas si on peut supposer une influence d'Omar Diaby sur la Wesh Boulel mais en tout cas j'ai fait un entretien avec Omar Diaby après l'attentat de Nice du 14 juillet et il m'a expliqué qu'il s'était rencontré dans les quartiers populaires de Nice mais que cette rencontre était antérieure à la radicalisation de la Wesh Boulel les autorités savaient que Nice pouvait être une cible pour les djihadistes elles savaient que des foyers de radicalisation s'y étaient développés comment expliquer alors qu'un service de sécurité plus lourd n'ait pas été envisagé pour le 14 juillet l'information judiciaire est toujours en cours après la plainte de certaines familles de victimes presque un an après le drame la menace terroriste continue de planer sur la France et elle ne faiblit pas bien au contraire je pense que le danger aujourd'hui il est partout il n'y a aucune raison aujourd'hui qui confine à être optimiste sur le risque terroriste dans les mois qui viennent compte tenu de tout ce qui se passe puisque on a une organisation qui est en train de subir des revers militaires donc qui peut être logiquement tentée de redorer son blason ailleurs et de susciter des passages à l'acte ailleurs et puis en plus on a la menace effectivement des gens qui auraient voulu partir là-bas qui n'y partent pas parce qu'effectivement c'est plus difficile d'y aller les frontières ont été étanchéisées et vous avez les mots d'ordre d'organisations terroristes qui leur disent au contraire restez chez vous et commettez les attentats chez vous et enfin on aura la menace des retours donc je pense que quand on conjugue effectivement tout ça il n'y a rien qui peut inciter à l'optimisme sur les mois qui viennent aujourd'hui la promenade des anglais n'est plus tout à fait la même pour certains niçois elle est devenue un lieu qu'on évite soigneusement aujourd'hui j'ai toujours pas été sur la promenade des anglais je suis incapable d'y aller et pourtant j'ai pas vécu le drame à proprement parler c'est là que ça s'est passé c'est là que ma vie a basculé c'est là que la vie du papa a basculé aussi pourquoi pourquoi nous punir voilà pour ce document particulièrement poignant j'espère que cette enquête vous aura permis de mieux comprendre comment cet attentat a pu avoir lieu l'année dernière à Nice cette émission est maintenant terminée je tenais à remercier tous ceux qui m'ont aidé à la préparer Thierry Ornay Aurore Belser Laurent Huberson ainsi que les équipes de TV Press bonsoir m'a Opinion enég of